Bonjour, en ce mois de novembre 2023, je vais vous parler des écarts de salaire entre les hommes et les femmes. C'est un sujet de discussion récurrent entre les partenaires sociaux dans le débat social. Il y a une loi qui a été votée en 2019 en France sur le sujet. Et puis pour les économistes, c'est un sujet d'actualité parce que le prix Nobel d'économie en 2023 a été décerné à Claudia Goldin, une économiste américaine qui a consacré une bonne partie de ses travaux sur cette question. Il y a énormément de choses qui ont été écrites aux États-Unis. Il y a de plus en plus de statistiques qui sont publiées en ce moment sur le sujet. Il s'agit ici de faire un petit peu le point sur tout cela. On va aborder les questions d'analyse économique et puis surtout les questions de statistiques. Alors commençons par les questions de statistiques. La difficulté du sujet des inégalités salariales hommes-femmes, c'est de pouvoir comparer ce qui est comparable parce qu'en moyenne, le temps de travail des femmes est inférieur à celui des hommes. Donc il faut pouvoir comparer des écarts de rémunération à temps de travail comparable. Et puis en moyenne, les emplois, les secteurs d'activité des femmes ne sont pas ceux des hommes. Et donc là aussi, si on veut calculer un écart salarial qui compare ce qui est comparable, il faut pouvoir corriger de tous ces effets-là. Alors c'est un calcul statistique qui n'est pas facile à faire. L'INSEE l'a fait et au total, il en déduit que les écarts de salaire entre les hommes et les femmes à temps de travail identique à poste comparable sont de l'ordre de 4%. Alors 4%, ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas énorme non plus. Et c'est un chiffre qui a été publié par l'INSEE en 2023. Sur ce graphique qui fait une comparaison internationale, vous voyez une comparaison des niveaux de salaire horaire entre les pays de l'OCDE et la France est dans le petit cercle rouge. Donc salaire horaire, ça veut dire qu'on corrige des écarts liés au temps de travail, mais ce n'est pas nécessairement à poste équivalent. En tout cas, ça permet une comparaison internationale assez rapide. Les écarts de salaire horaire entre les femmes et les hommes en France sont de l'ordre de 13%. Encore une fois, ce n'est pas un indicateur de discrimination, puisque ça peut refléter des différences de postes, des différences de secteurs, mais ça permet encore une fois des comparaisons internationales. Vous voyez qu'on est plutôt dans le bas de la fourchette dans l'OCDE en termes d'inégalité salariale en France, alors que les États-Unis, qui ont beaucoup écrit sur le sujet, sont plutôt dans le haut de la fourchette. Les écarts de salaire horaire entre les hommes et les femmes sont de l'ordre de 20%. Alors, que disent les économistes sur le sujet ? La grande référence, c'est Gary Baker, un économiste qui a eu le prix Nobel d'économie en 1992 et qui appliquait des concepts d'analyse économique aux comportements sociaux ou moraux. Donc, il ne faut pas tout réduire aux comportements d'analyse économique, mais ça permet d'expliquer un certain nombre de choses dans l'organisation du temps au sein d'un couple. Et ce que montre Baker, à partir d'un modèle analytique qui est très, très bien confirmé par les données, c'est que finalement, les conjoints ont une décision à prendre d'allocation de leur temps entre le travail professionnel, l'éducation des enfants et les tâches domestiques. Et ce que montre Baker, c'est que l'optimum économique va être obtenu quand chacun des conjoints va se spécialiser dans le type de tâche pour lequel il est relativement plus productif. Et dans la mesure où dans nos sociétés, ce sont les femmes qui s'occupent des nourrissons dans les premiers temps de leur vie, eh bien, elles développent par là même une forme de spécialisation dans leur productivité, dans le travail domestique et dans l'éducation des enfants, nous dit Gary Baker, qui peut justifier qu'il soit optimal pour un couple de faire en sorte que ce soit la femme qui s'occupe de ces tâches-là et l'homme qui surinvestit son temps dans le temps de travail. Alors, Goldine ne dit pas le contraire de Gary Baker, bien au contraire. En fait, ce qu'elle dit, c'est que les écarts salariales entre les hommes et les femmes, ils commencent à se développer à partir de la naissance du premier enfant. Et ça, c'est complètement en phase avec ce que dit Gary Baker, c'est-à-dire qu'à compétence égale, des petites différences initiales d'avantages comparatifs génèrent des différences croissantes de salaire professionnel tout au long de la vie et c'est exactement ce que l'on voit dans les données. Alors, ce modèle-là permet d'expliquer, par exemple, que les femmes ont recours beaucoup plus au travail à temps partiel que les hommes. Aux États-Unis, à peu près 30% des mères ont un emploi à temps partiel, alors que les femmes sans enfants sont à temps partiel que dans 11% des cas. Des études plus récentes montrent aussi, de manière plus générale, que les femmes accorderaient plus d'importance à des caractéristiques non salariales de leur emploi, comme la proximité du lieu de travail vis-à-vis du domicile ou sa proximité avec les lieux d'activité des enfants. Bref, les femmes feraient davantage des arbitrages entre des avantages salariaux et des avantages non salariaux liés à leur emploi. Par exemple, aussi, la flexibilité du temps de travail. Alors, dans ce contexte-là, quelles sont les politiques de transparence salariale qui peuvent être mises en œuvre ? On parle bien de politique de transparence salariale. Nulle part dans la recherche académique et dans les organisations internationales, on suggère d'agir directement au forceps sur les salaires avec des mécanismes de type interdiction ou fixation directe des salaires. En fait, la transparence est privilégiée parce que c'est elle qui permet aux femmes de se comparer, de comparer leur niveau de rémunération avec le niveau de rémunération des personnes qui ont un poste comparable à elles. Alors, dans ce contexte-là, l'utilisation des classifications dans notre convention de branche est un outil qui peut être très utile parce que, par construction, la classification permet de se comparer avec des postes comparables, avec notre fameux tableau avec les six critères classants et les dix niveaux de responsabilité pour chacun de ces critères. Sur ce graphique, avec des colonnes horizontales en bleu, vous voyez quand même les limites principales de ces mécanismes de transparence salariale telles qu'elles sont évoquées par les États quand l'OCDE leur demande leur analyse. Les deux principaux obstacles au fonctionnement de ces dispositifs de transparence, c'est le coût administratif assez considérable de tout cela. Il faut recruter des personnes supplémentaires dans les directions des ressources humaines pour faire de la statistique et calculer finement par groupe d'âge, par poste, selon tout un ensemble de critères des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Tout cela coûte cher, tout cela alourdit le point mort de l'économie, tout cela renforce le coût administratif qui est mis sur le dos des entreprises. Et puis l'autre limite, c'est la protection des données, c'est-à-dire que Mme A ne peut pas se comparer en termes de rémunération à M. B, qui aurait le même poste, parce que la rémunération de M. B, elle n'est pas publique, elle est couverte par le secret des relations contractuelles. Donc ce que peut faire Mme A, c'est de se comparer à un groupe équivalent, à poste équivalent, à tâche équivalente. Et cela, effectivement, c'est quand même une limite à la capacité de Mme A de comparer son niveau de rémunération. Alors, j'en viens maintenant au cas des mères qui y travaillent, puisque, si j'en crois la théorie de deux prix Nobel, Baker et Goldin, en fait, c'est sur elles que repose surtout la plus grosse part des inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Alors, effectivement, on observe une présence plus proche des mères dans les entreprises proches du domicile, qui offrent un temps de travail plus flexible, comme du temps partiel. On observe que les mères changent moins souvent d'employeurs que les pères, précisément pour rester proches du domicile et des lieux d'activité des enfants. On observe aussi que les mères travaillent plus souvent dans des entreprises où la part des salariés rémunérés au SMIC est plus importante, c'est-à-dire essentiellement dans le secteur des services. Si vous regardez ce graphique-là, qui est très intéressant, très éloquent, vous voyez à gauche les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes. Les hommes sont en vert, les femmes sont en violet, sur ce graphique-là de gauche, donc un écart de l'ordre de 13% en moyenne sur l'ensemble du cycle de vie. Mais vous voyez que ces écarts-là sont essentiellement dus à des écarts de rémunération entre les pères et les mères, parce que les mères, selon le modèle de Baker, les pères, selon le modèle de Baker, surinvestissent dans le temps de travail, et les mères, entre guillemets, surinvestissent dans le temps de tâches domestiques et d'éducation des enfants. Ce qui est intéressant dans ce graphique de l'INSEE, c'est qu'il y a un petit groupe témoin qui rassemble les hommes sans enfants et les femmes sans enfants. Et là, on voit qu'en fait, les écarts de salaire sont beaucoup plus limités et qu'ils n'augmentent pas au cours du cycle de vie. C'est la courbe verte pour les hommes sans enfants et la courbe mauve pour les femmes sans enfants. Dans le graphique de droite, entouré de ce cercle rouge, vous voyez là que les hommes et les femmes sans enfants ont finalement très peu d'inégalités salariales. Et ce graphique confirme complètement les théories des économistes sur les causes des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Alors, que pourrait-on faire pour améliorer la situation des mères dans les entreprises ? Il faut avoir en tête que, en fait, comme elles arbitrent entre des avantages salariaux et des avantages non salariaux, on observe que les mères de famille demandent moins souvent des hausses de rémunération et que quand elles les demandent, elles les obtiennent moins souvent que les autres. Donc là, il y a sans doute un dispositif à mettre en œuvre pour essayer de voir ce qui peut être fait, sachant qu'il faut garder en tête que la transparence salariale de ce qu'on a pu observer, c'est pas tant une hausse des salaires des femmes qui est observée, c'est plutôt un tassement, voire une baisse du salaire des hommes, donc un ajustement plutôt par le bas. Parfois, il faut se méfier des fruits, des mesures que l'on met en place. La transparence salariale, c'est pas tant favorable aux femmes que plutôt défavorable aux hommes. C'est quelque chose qu'il faut aussi pouvoir surveiller ou à tout le moins avoir en tête. Alors en conclusion, les écarts de salaire entre les hommes et les femmes en France à temps de travail équivalent et à post-équivalent, ils sont de l'ordre de 4% en France. C'est la mesure qu'a fait l'INSEE en 2023. Ça n'est pas énorme, ça n'est pas négligeable, mais ça n'est pas un grand sujet. Et je pense que dans les dialogues sociaux avec les partenaires sociaux dans la branche, on est tous à peu près d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'énormes problèmes, en tout cas dans la branche métallurgie sur le sujet. C'est vrai qu'il y a une situation particulière en ce qui concerne les mères qui travaillent, parce qu'elles font des arbitrages entre des avantages salariaux dans les entreprises et des avantages non salariaux, qui permettent de concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Mais au final, le dispositif d'indice d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes tel qu'il existe en France depuis 2019, c'est l'un des plus avancés, l'un des plus pertinents, l'un des plus détaillés et aussi l'un des plus lourds, administrativement parlant, qui existe dans l'OCDE et qu'a priori, il n'y a pas de nécessité d'en changer. Sur ce sujet de l'égalité salariale homme-femme, la France est quand même, je dirais, aux avant-postes de l'OCDE et il est probablement plus très pertinent d'aller encore plus loin, sauf à augmenter le point mort de l'économie et les coûts administratifs des entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...